Plus nous nous rapprochons des vestiges du village, plus souvent le trajet se transforme en chevauché à la lisière. Mes amis, c'est extrême. Juste au bord. Nous ne voulons pas tomber. De telles ponts en bois, un terrain magnifique, vraiment, très beau, mais c'est très difficile dans la vie. Nous allons sur une route si extrême, faire notre chemin vers l'endroit où toutes les pierres sont tombées. La route, bien sûr, est effrayante, tout simplement incroyable. Quand les cailloux bougent, c'est très effrayant. Regardez vers le bas. Ça y est, vous n'irez pas plus loin. Nous devons y aller à pied. Nous sommes arrivés au village où les habitants de Haute-Atabade ont fui le long des sentiers de montagne pour échapper à l'éboulement. Cet endroit que nous traversons, y avait-il quelque chose ici ? Ici, c'est notre village. Il y avait des maisons là-bas. Et là, tu vois un gros tas de cailloux. Il y avait une école. Là où se trouve la rivière maintenant. Il y avait aussi des maisons. Des tels jardins étaient partout. Moi et ma famille vivions dans ce village. Il y avait aussi des maisons au-dessus. Neuf personnes y sont mortes. Ainsi, l'endroit où les gens voulaient sauver leur vie est devenu leur tombe. Le plus triste est que nous sommes déjà à l'endroit où il y avait des maisons où des gens sont morts. Tout a été emporté par la coulée de boue. Lors du glissement de terrain, des morceaux de rouge et de terre se sont mélangés à de l'eau et on inondait la vallée. Ici, vous pouvez même voir que c'est de l'argile mélangée à de l'eau. Morceaux de roche-pierre. Une telle masse a tout simplement coulé d'ici et a tout démoli sur son passage. Nous approchons de l'endroit où vous pouvez voir le mur de la maison qui s'est effondré. Évidemment, en jugé par les poutres, c'est un toit. Et très probablement, des gens sont également morts ici. Voici la maison où se trouvaient Arsalan et Faïm. Il y a une grande salle ici. Et ils étaient assis dans ce coin. Faïm et Arsalan étaient assis dans ce coin. C'est pourquoi ils ont survécu. Plus loin, vous pouvez voir l'argile. Donc, d'autres champs étaient de moins en moins. Après la catastrophe, toute la vallée était recouverte de terre et des pierres jusqu'au niveau où nous nous trouvons actuellement. Il y avait un terrain en place sur lequel nous avons marché directement de l'autre côté. C'est juste terrible à imaginer. Tout cela était recouvert de pierres et de bouts d'argile. Au côté opposé, ainsi, vous pourriez marcher. Et il n'y avait pas de rivière ici. Tout n'était qu'argile et pierre. Puis, la rivière a tracé un nouveau coup. Vous êtes arrivés ici une heure après le drame. Qu'as-tu vu ici? Il y avait des milliers de personnes ici. Sauveteurs, volontaires, militaires, locaux. Tout le monde cherchait des survivants. Nous avons cherché, mais nous n'avons trouvé que des morts. J'ai personnellement trouvé les corps de quatre de mes proches ici. Mon frère cadet Arsalan, ma sœur cadette, ma cousine et ma tante. Cette tragédie est appelée la plus mystérieuse de l'histoire de la vallée de Hunza. Il y a 150 ans, un chaman a prophétisé à ce sujet. C'est difficile à croire, mais à la veille de la catastrophe, il y a eu un autre avertissement. Les spécialistes sont venus quelques semaines avant la catastrophe et ont dit que nous n'avions pas plus de 15 jours avant le fondement. Mais tout le monde ne les a pas écoutés. Nous n'avons pas pris ces avertissements au sérieux. Les pierres tombent constamment de montagne ici. Les gens peuvent se tromper et nous nous sommes trompés. Nous pensions que l'effondrement irait tout droit et il est parti de côté, un aval de la rivière. Il couvrait ma maison. Mes deux filles y sont mortes. Ces gens ont passé leur vie à la jonction des plaques tectoniques. Les petits tremblements de terre et les chutes de pierres pour eux, comme pour nous par exemple les orages, sont monnaie courante. Par conséquent, tout le monde n'a pas pris les avertissements au sérieux. Aujourd'hui, le lac Attabad rappelle la catastrophe qui a été nommée d'après le village d'Attabad. Aujourd'hui, ce lac est la principale attraction de tout le Pakistan montagneux. Mais il y a dix ans, ce lac est devenu le principal danger de toute la vallée. Pour bien voir ce lac, il est préférable de se lever dans les airs et de regarder cet endroit depuis un hélicoptère. Vous voyez le lac puis le ruisseau. C'est exactement le lieu de l'effondrement. Des pierres, de la boue et de la terre tombèrent de deux côtés. Toutes ces maisons démolies sur son chemin. En fait, la montagne est tombée et a formé un barrage de deux kilomètres de large qui a bloqué la rivière. Ainsi, le lac se remplissait d'eau de plus en plus vite. La profondeur quotidienne augmentait d'un mètre. Et en quelques mois, le lac attend un certain de mètres de profondeur. Chaque jour, l'eau a emporté de plus en plus de maisons, de fermes, d'écoles et d'hôpitaux. Les gens se sont retrouvés sans abri. Et le danger n'a fait que grandir. Ce n'est pas un barrage qui a été construit selon les calculs exacts des ingénieurs. Ce n'est qu'un talou de terre et de pierres tombées de manière chaotique sur lesquelles de plus en plus d'eau s'est pressée chaque jour. Masse énorme. La destruction de ce barrage entraînerait instantanément d'une énorme vague et une coulée de boue qui démolirait tout sur son passage. Les sécuristes à l'aide des machines ont tenté de percer en trou afin d'obtenir de l'eau du lac et de ne pas enonder les établissements humains. Mais la main-d'œuvre n'était pas suffisante pour faire face à la puissance de la nature. Ce n'est qu'après trois mois de travail dans des conditions montagneuses extrêmement difficiles que les ouvriers et les équipes de secours ont réussi à percer un canal à travers le barrage pour évacuer l'eau. Mais cela ne suffisait pas parce que plus d'eau est descendue de la rivière qu'elle n'en a traversé le canal. Son niveau dans le lac a continué à monter. Finalement, le lac est devenu 21 kilomètres de long. Six mois seulement après l'effondrement, le niveau d'eau du lac à Tabat s'est stabilisé et le danger s'est éloigné. Cela semble mystique, mais au final, le problème n'a pas été résolu par l'homme, mais par la nature elle-même. Vous savez, l'eau aiguise une pierre. Et l'eau coupait encore un ruisseau et faisait son chemin. Et créait un nouveau lit de cours d'eau. Ainsi, le lit du ruisseau, qui était quelque part ici, s'est déplacé d'une centaine de mètres et coule maintenant là-bas. Et la nature a prouvé une fois de plus qu'elle n'est pas soumise à l'homme. Et s'il est décidé d'en avoir qu'il doit y avoir un lac ici, ce sera ici. Le processus ne peut pas être arrêté. Les terres sur les pentes des plus grands systèmes montagneux, les Himalayas, Kahakurum et Andukush, sont souvent appelées les sommets du monde, les paradis et les vallées magiques. Mais malheureusement, la réalité ici n'est pas toujours heureuse. Étant donné que les plaques tectoniques entrent en collision ici, la zone est sismiquement active. Je pense que nous devons réaliser qu'à tout moment, dans n'importe quelle région montagneuse, de telles choses peuvent arriver. Il me semble qu'aucune colonie des autres terres n'est assurée contre cela. C'est vrai, mais nous sommes nés et avons grandi dans les montagnes. Nous aimons les montagnes, nous n'avons donc pas peur. Après ma noyude au Brésil, j'avais peur de plonger dans le mètre. Me voici en train de plonger et il me semble que je me noie à nouveau. Vous n'avez pas peur de la montagne? Non, nous n'avons pas peur de la montagne. Si jamais j'en ai l'occasion, j'aimerais revenir ici et y construire ma maison. Comment vivez-vous aujourd'hui? Que fais-tu? C'était vraiment dur au début. Nous n'avions pas de maison. Je devais aller en ville, mais il n'y avait pas d'endroit où vivre. Mais notre famille a réussi. Grâce à notre déménagement en ville, nous avons pu étudier dans de bonnes écoles. J'étudie au collège de l'armée 11e année. J'étudie en 9e année dans une école ordinaire, mais j'irai à l'armée après ça. Les premiers jours ont été les plus difficiles. Allah m'a aidé à me remettre sur pied. J'avais l'habitude de penser qu'il n'y avait pas de vie pour moi là-bas, uniquement en montagne. Mais quand nous sommes arrivés dans les villes de la vallée, il s'est avéré que ce n'était pas si mal. Peu de gens dans notre village ont étudié plus de 10 niveaux. Et là, les gens avaient la chance de recevoir une éducation. C'est un changement très important. Je suis entré à l'université et j'ai obtenu un diplôme en psychologie sociale. Nous avons perdu tout ce que nous avions, mais nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons travaillé, maintenant nous vivons normalement. J'avais mon hôtel ici. Il était aussi en ruine, mais avec le temps, j'ai réussi à en construire en nouveau. Après tout, cela a changé notre terre et nos vies. Des gens de différents pays viennent ici. Le gouvernement t'aide à développer le tourisme. Tout cela est bon pour les locaux. L'effondrement du rocher, la destruction du village d'Atabal et la formation du lac, une tragédie, la perte de vies humaines. Mais c'est une nouvelle vie pour toute la région. Car après la création du lac, il y a 10 ans, Unza est devenue la plus grande région touristique du Pakistan. Presque tous les touristes qui viennent dans ce pays viennent ici pour voir ce lac, prendre des photos, nager dans un bateau. Cependant, ils le font en été quand il fait chaud. Il fait trop froid maintenant. Le lac Atabad est aujourd'hui l'attraction touristique la plus importante. Dans de tels endroits, on comprend à quel point la nature peut être effrénée et imprévisible. Mais en même temps, il maintient toujours l'équilibre. Et si quelque chose est enlevé, quelque chose est donné en retour. Atabad est devenu l'une des principales valeurs du Pakistan montagneux. Mais ce n'est pas le seul trésor de la vallée de Unza. Nous retournons à la ville de Karimabad, la résidence des anciens rois, où des véritables trésors peuvent encore être vues dans des forces indestructibles. Et le plus important pour retrouver les membres de la famille royale. Nous sommes arrivés en une incroyable fortresse. Il s'appelle Balti. Il est à 800 ans. Jusqu'à la 45e année du siècle dernier, les dirigeants de Unza ont vécu ici. Parfaitement conservé, tout respire littéralement l'histoire. Cependant, lorsque le Pakistan est devenu indépendant, les rois ont cessé d'être des dirigeants. Et le fort a été transformé en musée. Et voici son gardien. Assalamu alaikum. Wa alaikum wa salam. Je m'appelle Dmitri. Quel est ton nom? Salahouddin. Je suis gardien de ce fort depuis 24 ans. Parlez-moi de cet endroit et des gens qui y vivaient. Mir Muhammad Jamal Khan vivait ici. En 1945e, il a déménagé dans un nouveau palais. Et celui-ci est resté vide jusqu'en 1990. Allez, je vais tout vous montrer. Nous allons à l'ancien fort de Mir, le roi de la vallée de Unza, qui a été construit il y a 800 ans. Et il n'y a pas de foule de touristes. C'est impressionnant. Chambre très sombre. Escaliers en bois. Comme le Fort Alti, la fortress de Balti ne ressemble guère à une luxueuse résidence royale. Mais ce n'est pas une erreur des anciens désignés, mais une décision stratégique. Ce bâtiment est conçu non seulement pour une vie luxueuse et l'accueil d'invités de marque, mais aussi pour des conditions militaires. Le rez-de-chaussée est entièrement occupé par des salles de stockage pour tout ce dont vous avez besoin en cas de siège. C'est ici qu'habita le prince qui gagna la guerre avec son frère et le murat dans une colonne de l'ancien fort. Tellement beau, c'est le salon du roi. Imaginez que le roi a ouvert la fenêtre le matin, est sorti et a admiré cette terre, son royaume. Tout est resté pratiquement en changé en termes de nature. On voit la même vallée, la même montagne qu'à l'époque royale, la même rivière Hunza. Seuls les rois sont partis. C'est maintenant le territoire du Pakistan, et ici vous pouvez littéralement toucher l'histoire. Et voici le poêle, n'est-ce pas? Ici était la banque du roi. Une banque? Est-ce un coffre-fort, un dépôt d'argent? Oui. À quoi ça sert? Si le roi avait besoin d'argent, il obtenait de l'art. Fantastique! Est-ce que c'est une banque? C'est un ancien coffre-fort royal? Il n'y avait pas de papier-monnaie à cette époque. Il y avait des pièces de monnaie. Par ordre du roi, il y avait toujours un trésorier qui donnait de l'argent. Le roi lui tendit simplement la main et le trésorier lui donna le montant requis. Imaginez une femme racélant le roi en disant, « Où est l'argent? » Il a frappé la porte, s'est ouverte en sac d'or. « Tiens, va au marché, vas-y. » Suis-je entrer dans la banque? Bien sûr, mais il est en cours de rénovation en ce moment. Voyons comment la banque a fermé. La serrure est la même que dans nos maisons de village. Nous l'ouvrons et arrivons à la banque. Frais. Sept pieds s'étaient remplis à ras-bord d'or qui affluait vers le roi de tous les coins de sa principauté. « Assalamu alaikum, je m'appelle Dima. » « Mouchara, Mouchara. » « Indaït, vous effectuez ici des travaux de restauration. » « Il y avait un entrepôt d'or. » « Avez-vous eu la chance de trouver quelque chose de précieux? » Pendant un demi-siècle de 1945 à 1990, ce lieu est abandonné et a tombé en ruine. Il n'y a plus de trésors ici. » « Si j'étais vous, si je trouvais de l'or, je ne le dirais à personne non plus. » « Je ne dirais rien. » « Eh bien, merci. Je vous souhaite toujours de trouver une pièce d'or. » « Et ne le dites à personne. » « Et il y a encore beaucoup d'or, mes amis, dans ces endroits. » « C'est une vallée orifère. » En plus des impôts locaux, la trésorerie de ce fort était également remplie en raison de son emplacement très pratique. Le commerce contrôlé par la garnison militaire locale traverse le Karakorum entre l'Asie du Sud et l'Asie centrale. Les preuves sont accrochées au mur. C'est de l'argent chinois. Et pourquoi chinois? Dans les temps anciens, le commerce entre les pays était très actif ici. Même alors, les Pakistanais, ou plutôt les rois Amir, faisaient des affaires avec la Chine. « Très cool. Je l'aime bien. » « Et comment nous ici? » « C'est une chambre et une cuisine en même temps. » « Tous ces objets datent de cette époque. Est-ce une sorte d'imitation en faux? » « Tout est réel. » « Nous utilisons encore de telles pots dans les fermes. » « Et ils sont en pierre. » « Au fait, je peux voir la différence évidente entre les plats en pierre et les plats en métal. » « Les plats en métal de cette époque sont déjà fuyants parce que le temps n'épargne pas l'acier. » « Et le grès est toujours intact. » « Et si vous ne les cassez pas, il durera encore mille ans. » « N'est-ce pas? » « C'est un plat unique. Il a été fabriqué à l'aide de cornes de marcor. » « C'est une chèvre hélicoïdale. » « Il a de fortes cornes, n'est-ce pas? Cette chèvre pakistanaise légendaire. » « Oui, ils sont durs comme le fer. » « Les cornes de cette chèvre ont une particularité. » « Plus il y a des cercles déçus, plus l'animal est âgé. » « J'ai la même histoire avec une moustache. » « Leur longueur totale des deux côtés est maintenant de 90 centimètres. » « Fantastique. » « Et je n'ai pas compris. » « Qu'est-ce que tu as défavoré ? » « La moustache est enroulée autour des oreilles. » « Fantastique. » « Depuis combien de données le cultivez-vous? » « 24 ans. » « 24 ? Vous n'avez pas coupé une seule fois ? » « Récemment, j'ai coupé 10 centimètres pour tailler. » « Ils ont grandi de façon inégale. » « Puis je le touchais, je suis désolé. » « Oui, bien sûr. » « Voici la moustache. » « Moustache exceptionnelle. » « Vous devez être dans le livre de Réko. » « Vous n'avez une telle moustache nulle part. » « Beaucoup de livres historiques parlent de moi. » « Et les touristes prennent toujours des photos avec moi. » « Et voici le premier roi. » « Gazank Khan, le premier. » « Sa moustache ressemble à la vôtre. » « Oui, il me ressemble beaucoup. » « Mais chacun des rois avait son propre style. » « Et ici, dans cette salle, nous voyons les portraits de tous les rois à différentes années. » « Oui. » « Lorsque le Pakistan indépendant a été formé et que les royaumes de Onza ont officiellement cessé d'exister, » « ils sont restés formellement. » « Et pourtant, le pouvoir royal s'est transmis de génération en génération. » « Y a-t-il beaucoup de descendants des rois dans la ville ? » « Oui, les descendants des rois sont toujours en envie. » « Dans ces régions, les princes et les rois ne sont pas de l'histoire ancienne. » « Le règne des monarques s'est terminé il y a seulement 47 ans. » « C'est pourquoi des familles royales vivent encore ici dans la vallée. » « Et nous essaierons de les trouver. »